Bonjour, mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission au Zonard. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Didier Courage. Bien sûr, je pense que vous le connaissez, il nous ambiance un peu partout, au Kivu, partout où il lui passe avec sa façon de faire la musique, bien sûr de sa manière. Il est avec nous, Didier Courage, bonjour. Bonjour. Voilà, et bienvenue, Sœur Kivostaz. Merci beaucoup. Voilà, Didier Courage. Vous avez une histoire avec la musique. Oui, oui, j'ai une histoire avec la musique. Donc, depuis mon enfance, j'ai géré mes études et la musique à la fois. C'était comment qui vous a donné ce goût-là d'aimer la musique? J'étais à l'église d'abord. Je suis président de notre chorale. Je fais aussi drummeur. Alors, j'avais ce goût-là depuis ma naissance et tout. J'ai évolué dans la musique. Mais déjà, la musique que vous faites, c'est la musique, c'est l'amour des chansons, c'est l'amour des artistes. C'est avoir une technique, de savoir comment ambiancer les gens, comment remettre les gens dans la bonne humeur. Tu avais appris tout ça quelque part? Oui, oui, j'étais troisième, j'étais, moi, l'informatique, genre, j'ai fini en informatique, comprenez. J'étais technicien et maintenant, c'est alors, il y a des défunts qui bimbouillent, qui est son âme, reposant P. J'avais une panne. Les DJs, la machine que les DJs utilisés avaient été tombés en panne. Alors, on a fait appel à moi, on m'a dit, il y a un petit dans le quartier qui s'y connaît vraiment. Ok. Des ordinateurs, c'est son truc. Je suis parti, j'ai réparé la machine. Et le boss a dit, pourquoi tu peux quitter, je te paye, tu peux sortir ici sans faire un petit PC. J'avais une petite cabine au quartier, je vendais des unités, j'envoyais des musiques dans les cartes de mémoire, des trucs comme ça. Et puis, j'ai commencé à jouer la musique. La playlist que j'ai joué, c'était des chansons préférées du boss. Et le boss m'a pris, m'a dit, tu es talentueux, tu ne peux pas sortir d'ici, donc j'étais pour en charge. Là, tu étais un étudiant encore? Oui, à l'époque, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, donc on m'a fermé dans le discothèque pour ne pas créer de problèmes avec le parquet et tout ça, tout ça, oui. J'évoluais à l'âge de 16 ans. Jean Soumani, le PDG du Panorama Hôtel, m'a pris sous ses charges. On m'a formé, j'ai voyagé un peu pour la formation musicale. D'accord. Et je suis rentré, j'ai commencé par ma carrière professionnelle. Et qu'est-ce que tu avais fait alors pour ne pas s'y t'égarer des études? Des études? Oui. J'ai étudié pendant les après-midi. Ok. Genre, je dors du matin jusqu'à 11h, je me prépare. Je vais au cours. Ok. À 17h, je rentre, je me repose un peu à 19h, je pars au boulot le soir. Donc, c'est seulement le week-end, c'était seulement le week-end. Juste le week-end. Oui, oui. Oui, très bien. Et puis, un adolescent déjà qui travaille, tu j'ai déjà l'argent et tout. Ça ne va pas perturber vraiment ton adolescence? Non, non, non. Parce que de ma nature, je suis très stricte. Oui. Je suis très stricte. Il y a des choses, genre les distracions. Les distracions, pour moi, c'est la musique. Ok. Si je vais me distraire, c'est la musique. Voilà. Si je vais me distraire, je me constate sur mon ordinateur, créer des playlists. Si c'est un cadre de mon domaine informatique, j'ai fait quelques travaux, c'est ça ma distracion. Voilà. Mais quand même, est-ce que tu avais prévu aussi ce moment pour assister d'autres DJs, voir ce qu'ils font, te familiariser avec eux? Oui, oui. J'avais commencé par rêver grand. Et vous voyez à Bokavu, nous sommes nombrés DJs et pour te qualifier de DJ à Bokavu, c'est pas facile. Tu dois travailler, c'est fort. Je me suis familiarisé premièrement parce que je voulais être grand et être formé par des grands. À Bokavu, il y a mon frère, grand frère DJ Rodman. Il y a aussi les défunt DJ Babi, qui est son nom, Reposampe. Oui, oui. Il m'a formé dans la musique congolaise. Il y a aussi Josemati Kiyakishasa. Ici à Goma, je me suis familiarisé par les défunt DJ Damas. Parce qu'il venait à Bokavu, j'étais tout petit et j'avais eu le goût de jouer dans des salles de fête grâce à lui. Oui. Et je venais à Goma, je passais des temps chez lui. Voilà. C'est un peu ça. Et ici à Goma, il y a DJ Chiki, je travaille avec lui, j'ai acheté qu'il s'clame à Bokavu. Il y a DJ Chiki, il y a mon frère DJ Stivo, qui est le DJ et manager au bateau. Il y a votre verre. Oui, oui. Il y a DJ Vegas, Pili Pili, Jire Mwamba. Il y a mon frère qui va se marier bientôt, DJ Yannès. Yannès. Dans mon frère pour une bonne préparation. Oui, oui, je serai au mariage. Ah oui. Il y a DJ Strong, mon frère aussi. Beaucoup de DJ DJ Ken. Voilà. Et puis, c'est quoi votre particularité par rapport à toi-dessus ? Chacun sa façon de faire. Mais qu'est-ce que les gens aiment tellement sur DJ Courage ? Les gens aiment tellement des choses sur moi parce que premièrement, je suis intellectuel. Ok. J'ai fait des bonnes études, d'aider, je suis respectueux, je suis responsable. Mais côté musique, si on parle de la musique. Oui, vous parlez de la musique, quand je joue. Quand vous jouez, qu'est-ce que les gens aiment vraiment chez vous ? Les gens aiment vraiment, je ne sais pas comment je peux me qualifier, mais ce que les gens aiment vraiment chez moi, c'est ma façon de faire. Tu vois, la différence, c'est que ce n'est pas la même musique que tu écoutes dans votre salon, que tu vas venir écouter là où DJ Courage joue la musique. Ok. J'aimais des choses, il y a des changements. Pour ne pas te retrouver, genre, ces DJ jours, on dirait que je suis seulement chez moi. Ah ouais. On dirait que c'est très ce qui est en train de faire passer des chansons. Moi, je travaille. Donc, il y a la différence. Et puis, vous jouez tous les styles de musique ? Ou carrément, il y a des styles compliqués pour vous ? Oui, tous les styles. Tous les styles. Par exemple, il y a des barres différentes, genre un star coach, tu peux pas partir jouer à Starco, vu qu'il y a beaucoup de blancs, la rosta. Tu dois t'adapter avec le public. Avec le public. Voilà. Vous soyez expatriés ou comment. C'est ça un DJ, c'est ton boulot, ça paie bien, donc toi, si tu vas, tu peux travailler. Voilà. Et c'est ça la différence, c'est après ça, je peux conseiller au DJ, ça, c'est là, genre, tu vois, le DJ, il y a un DJ qui travaille pas les lundis, mais au lieu de se concentrer sur son boulot, créer des playlists, lui, il va s'enivrer. Voilà. Avec des meufs, ce sont des distractions unitaires. Pour revenir chaque fois avec la même playlist. La même playlist. Imagine, vous êtes dans une boîte de nœuds, vous savez déjà, après telle chanson, il va jouer ceci. Voilà. Là, c'est le manque de professionnalisme. Ouais. Mais par rapport à moi, moi, je me suis donné, genre, je peux me promener seulement le mercredi. Voilà. Ouais, c'est mon jour, je peux me promener, comme ça, comme ça. Par exemple, depuis que je suis à Gourmand, j'avais une soirée le vendredi. OK. Mais depuis le samedi, j'ai été invité par le manager de Top Garden, Top 5 Garden. Top 5. Oui. Après, j'étais seulement resté à l'appartement. Voilà. Je ne sors jamais. Voilà. Et puis, Didier Courage, les noms de Didier Courage, comment est-ce que les noms étaient venus? C'est mon nom, biologique. Ah ouais? On vous appelle Courage? Ouais, ouais. Et puis, est-ce que vous êtes... Ah ouais, attends, attends. Ouais, c'est vrai. Est-ce que... On peut dire que ces noms vous définissent également? Ouais, ouais. Est-ce que ces noms définissent votre personnalité, votre façon d'être? Oui, oui. Et je dois travailler dur pour faire respecter ces noms-là. Voilà. Courage, toujours courageux. Malgré les difficultés, je ne rencontre pas. Dans ce métier, il y a beaucoup de jalousie. Ouais, ouais. Manque de sommeil que la majorité de mes frères ne savent pas gérer. Voilà. Ça aussi. Vous voyez? Quand tu ne dors pas, il y a... Il y a aussi parfois des troubles et tout. Des troubles, tu vois. Tu ne sais plus comment prendre soin de toi. Voilà. Tu n'as même pas le temps d'aller t'acheter des belles choses. Voilà, voilà. Tu n'as pas vraiment le temps de divertissement. Même le temps de penser sur toi-même, sur ta famille et tout. C'est pour cela que la majorité des familles traite le métier de DJ comme un métier de voyou. Voilà. Alors que ce n'est pas ça. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, à DJ Courage, quelle est la place que la musique dit qu'il vous occupe dans tes playlists? Bon, pour le moment, je peux, sans vraiment, parce que moi je suis direct, je peux féliciter les artistes de Goma. Ouais. Ouais, parce qu'il s'adapte. Donc, voilà, à la vitesse dans laquelle la musique mondaine est en train d'évoluer, les artistes de Goma ne savent vraiment pas assez. Par exemple, mon frère qui a chanté Gougou Gaga. Ah ouais, Bargos. Bargos. Il y a des artistes du jour, vraiment, et à Goma, il y a aussi des studios. Voilà, de bons studios. Non, mais il y a nos artistes de Bokavu qui viennent se produire ici. Masté Bichako. Ouais. Il y a mon frère Capita Aymon, il y a les plus grands rappeurs, vous savez, Bamba Rho, Bamba Rho, Banda Rady. Il y a beaucoup d'artistes. Mais vous prenez aussi un moment pour promouvoir ces artistes avec vos playlists? Oui, on les fait. Grabe. Et la réaction du public, est-ce que les gens aiment? Il y a vraiment le feedback? Oui, il y a le feedback. Je peux aussi conseiller nos DJs, c'est le DJ qui, c'est notre boulot de faire savoir au public qu'une musique est sortie Ou que tel artiste existe Et avant de balancer la chanson, il y a les microphones là-bas, les microphones, c'est pas pour juste les noms de boss Non, il faut dire, cher public, préparez vos shazam, préparez quelque chose Je veux vous balancer un truc d'un frère de Goma ou de Bukavu, préparez vos téléphones Quand tu joues, tu écris à l'artiste, mon frère, va sur ton shazam, tu vas voir le nombre de shazam qui était hier Il va dire à son manager, tel DJ a fait ceci Très bien Tu seras rémunéré directement C'est ça le boulot C'est le boulot Oui, mais tu es en train de jouer les choses de Nigerien, parce qu'ils font la promotion de leurs chansons sur YouTube Tu ouvres seulement YouTube direct, tu vois l'artiste est là Mais à Bukavu, dans notre pays, le réseau est trop cher Il faut le travail dur Et nous, le DJ, c'est à nous d'aider ces artistes C'est un peu ça, parce que c'est regrettable de voir qu'on appelle les artistes du Burundi au Rwanda, du Rwanda au Burundi C'est pourquoi les artistes du Rwanda au 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 Rwanda, c'est à cause des DJs Alors DJ Courage, tu es à Gaumont pour quelques programmes Oui, oui D'ailleurs, la fois dernière, tu as presté l'accostage bateau vert avec le Boss Espoir Rwanda qui s'allume même en passant Je ne sais pas déjà, on peut avoir une idée sur les dates à venir ? Les dates à venir, d'abord le 15 mars Le 15 mars, je serai à Bukavu pour le Sandlène Disco Vous connaissez le Décimba ? Bien sûr Oui, le Sandlène Disco à Bukavu Le 23 mars, je serai à Bukavu aussi A St Kaus avec l'artiste JDJ pour son showcase Puis le 24 mars, je viens à Gourmand Le Boucher Smats Et le 30 mars, j'attends la confirmation de mon manager Pour vous avoir, qu'est-ce qu'il faut ? Quelqu'un a besoin de DJ Courage pour son show, pour sa production Il veut également l'intervention de DJ Courage Qu'est-ce qu'il faut pour vous avoir ? Oui, mon numéro, je peux donner le numéro de mon manager Il faut contacter mon manager, il s'appelle Manager Emma Manuel Il est le manager aussi de B-Chef Parce que si vous voyez mes statuts, je travaille souvent Mon poste actuel, c'est à B-Chef Tous les week-ends, je travaille que les week-ends D'accord Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, c'est mon jour de concentration Voilà On peut avoir aussi les numéros Les numéros à l'artiste du manager Pour les gens qui veulent contacter DJ Courage Pour le boulot, pour les contrats et tout Donc, vous pouvez juste contacter, bien sûr, ce numéro Qu'on va juste nous donner tout à l'heure Suivre et même aussi DJ Courage sur les réseaux sociaux C'est DJ Courage sur les réseaux ? Oui, c'est les réseaux sociaux, c'est DJ Courage Le numéro ? Le manager, c'est le plus 243 9, 98 383 553 Vous pouvez réitérer pour une meilleure audition ? Vous dites ? Vous pouvez réitérer ? Ok, plus TSA 43 Nous, on a 9 83 83 553 Avec ce numéro, on a directement... Le manager direct Vous cause avec... Et c'est quoi la condition, derrière ? Ou carrément, les conditions, on peut les découvrir ? Bon, ça dépend des soirées aussi Parce qu'il y a des soirées promotives Pour l'artiste, par exemple On nous dit qu'il va jouer sur le même scène avec tel, tel, tel Pour que j'aille en avant On verra comment on arrête, je le ferai et tout Et en passant, j'ai un groupe de DJs C'est FOLAF DJs On est composé d'11 DJs Basé à Bokavu Ok Ouais, ouais Parce que je me suis dit Partout, on appelle DJ Kroj, DJ Kroj, DJ Kroj, DJ Kroj Je me suis dit non Comment est-ce que je peux me diviser ? Voilà On a créé un groupe DJs Donc, tous les DJs sont basés Là où on peut avoir besoin de moi Par exemple, aujourd'hui Il y a DJ Polwan qui sera Connexion Bec Là où j'ai l'être Vous voyez ? Et on continue comme ça Et l'argent qui ça rapporte On sait comment Comment agir ça Un plaisir DJ Courage Partagé J'adore vraiment la ville de Goma C'est calme Ouais, ouais, ouais C'est calme L'accueil et tout C'est vrai, on a même senti Ici, les gens vous aiment Et aiment vraiment ce que vous faites Et nous, c'est important Vous recevoir, partager un petit bon moment avec vous Merci d'avoir accepté notre invitation Je vous en prie aussi Je crois que la prochaine Ça va être genre Parce que je sais que les DJs n'aiment pas trop parler Ils veulent vraiment parler avec la musique Ah oui, la prochaine fois Après le 24 Parce que je dois faire encore deux jours ici Pour préparer l'événement du trans Ok Ouais, je serai ici Avec la chose Pour faire ce qu'on nous a ambiensé Merci DJ Courage Un plaisir à partager ce moment avec toi Merci beaucoup Voilà, c'était DJ Courage Allez, retrouvez-le sur tous les réseaux Parce qu'il s'appelle DJ Courage Voilà, il a facilement Vous aurez même tous les détails sur son boulot Ses performances live et tout Et voilà Merci sinon d'avoir suivi On se retrouve à la prochaine A la prochaine Allez, ensemble Ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada